Bonjour à toutes et à tous et bienvenue... Putain, je claque des mains quand même malade, les gars, je suis désolé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour parler de l'après UFC 308. Après l'UFC 308, il y a beaucoup de fights qui me sont venus en tête. Lui, il pourrait combattre lui, lui, il pourrait combattre lui. Et je pense que toute la communauté MMA, du moins ce que je peux voir sur les réseaux, ils sont intéressés par tout un tas de fights. Alors moi, dans cette vidéo, je vais vous donner les fights qui m'intéressent personnellement. En commençant par celui qui m'intéresse, mais qui m'intéresse le moins parmi tous ceux que je vais citer. Et on va monter comme ça crescendo tout au long de la vidéo. Et bien sûr, votre avis sera important en commentaire. Si vous avez des match-up qui vous hype ou qui vous donnent vraiment, vraiment envie de les voir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est parti, on parle de tout ça après le générique. Voilà, de retour pour parler des potentiels combats à faire après l'UFC 308. Donc on a eu un UFC 308 assez exceptionnel. Je vais vraiment prendre les têtes de classement. Je pense à Max Holloway, je pense à Ilatopoga bien sûr, Shimaev, Ankalaev qui vient de gagner, etc. On ne va pas prendre toute la carte, même s'il y a des mentions honorables comme Sharapoudjine, Magomedov. Tu n'es pas une fraude, tu as montré que tu n'es pas une fraude. Bon, quand ce sera contre un lutteur, on ne sait pas, on verra, hein, Sharapoudjine. Mais pour l'instant, big respect à ta performance, des KO comme t'as mis, on n'en fait pas beaucoup. On n'en fait vraiment pas beaucoup. Et nous, en tout cas, on commence tout de suite avec un combat que j'aimerais bien voir. On va prendre Max Holloway, Max Holloway qui vient de se prendre un KO. Max Holloway assez terrible. Max Holloway, je n'aurais jamais cru de voir comme ça, allongé, inerte au sol. L'image est terrifiante. Je n'aurais jamais cru de voir comme ça, mais bon, comme quoi ça arrive à tout le monde. Comme je disais dans le débrief, tu te prends des coups de glaçon, tu tombes. Tu n'es qu'un être humain, finalement. Même si tu as une grosse tête, on dirait une pirogue, un peu comme moi, finalement. On a tous les deux une grosse tête. Je peux aussi prendre un KO. Je prends note, je prends note et je reste prudent. Donc, Max Holloway, contre qui pourrait se battre ? J'ai vu un mec qui s'appelle Paddy Pimblett, les gars. Lui, c'est vraiment... Je le vois un peu comme un clown. Paddy Pimblett, je croyais même pas bien classé. Il dit, oui, moi, je pourrais prendre. Ilia Topuria, Max Holloway. Paddy Pimblett, un message n'y va pas. Tu vas te faire réinitialiser. Que ce soit contre Ilia Topuria ou contre Max Holloway, tu vas finir inerte, mort, froid au sol. Donc, n'y va surtout pas. Je mentionne ton nom parce que, bon, j'ai l'impression que tu es le pitre qu'on doit citer comme ça pour mettre un peu de piment. Mais j'ai entendu dire que Paddy Pimblett, il voulait se battre contre Holloway. Tu vas finir raide. Tu vas finir raide. Que ce soit en striking, bon, j'en parle même pas. Que ce soit au sol, j'en parle même pas. Tu n'es vraiment pas le guerrier que tu penses être. Lâche ça, vraiment lâche ça. Mais il y a d'autres personnes qui se sont portées volontaires. Les pompiers volontaires, ils se sont portés volontaires pour aller combattre Max Holloway. Et forcément, c'est plus facile de voir un Max Holloway complètement affaibli. Même si je pense que, donc, la personne que je vais citer, c'est Dustin Poirier. Dustin Poirier a mis sur Twitter, je veux combattre soit Max Holloway, soit Iliatopouria. On sait que Dustin Poirier, lui, voulait prendre sa retraite, etc. Bon, Dustin Poirier, il est sur un bon bilan. Alors, je ne sais pas exactement, Dustin Poirier, il est sur combien, là ? Il est sur... Parce que je sais, je connais un peu son... Je connais, je suis, mais... 30 victoires, 9 défaites. Mais je veux voir un peu son... Sur une défaite contre Islam Mahachev, bon, ce n'est pas honteux. Tout le monde a perdu contre Islam Mahachev. Il a gagné contre Benoît Saadonie, Extinction des Feux. Bon, après, il a perdu... En fait, il est vraiment... Il a perdu contre... Il a gagné contre McGregor deux fois. Il a pris Charles Oliveira, il a perdu. Michael Chandler, il a gagné. Il a perdu, il a gagné la... En fait, oui, il gagne hyper, il gagne hyper. Mais c'est toujours contre le top de la catégorie. Même si, bon, là, sa dernière victoire, c'était contre Benoît Saadonie, qui était classée 12e, etc. Ce n'est pas vraiment le top de la catégorie. Mais on voit que, franchement... Et c'est pour ça que ça pourrait faire un très, très beau combat. Dustin Poirier contre Max Holloway, ça peut faire un très, très beau combat. En plus, ils se sont déjà tapés. Ils se sont déjà tapés. Et Max Holloway avait perdu. Dustin Poirier avait déjà gagné une première fois contre Max Holloway. Donc, pourquoi pas une revanche ? Ça, c'est un combat qui pourrait se faire. Et ensuite, on a... Là, vraiment... Là, j'ai passé vite sur Dustin Poirier. Parce que là, je vais vous parler du combat que je veux vraiment voir. Le combat, ce serait Dan Hooker contre Max Holloway pour la ceinture des BMF. Dan Hooker, c'est un BMF, ce mec. Ce mec, c'est un BMF. Tu lui dis... Ouais, frérot, il y a une bagarre. Le gars, il ne te parle pas. T'as vu, les gars ? T'as toujours un pote à toi qui fait un sport de combat. Et quand il y a une embrouille, tu l'appelles. Et pour esquiver, il dit... Ouais, non, les gars, je ne peux pas. Je suis considéré comme arme blanche. Si je me bats, je vais perdre ma licence. Bon, je sais que déjà que ce mec-là, il ne veut pas se battre. Il ne veut pas se fumer. Il ne veut pas se battre. Il n'a pas envie d'être là, donc il ne va pas venir. Il esquive comme ça. Il se sert de sa licence. Et bien, Dan Hooker, ce n'est pas ce mec-là. Dan Hooker, c'est un mec... Il a beau être professionnel, il va venir se taper avec toi dans un bar à 3h du matin. Il va venir éteindre des lumières. Et il va y aller à fond. Il va y aller plein pot. Donc, Dan Hooker, c'est vraiment ce BMF. Tu l'appelles à n'importe quelle heure. Il est là pour se battre. Ouais, ouais, poteau, vas-y. Tu viens te battre contre Mathius Gamerot. Contre Jeline Turner. Jeline Turner, il fait 2m15. Il y a une allonge de fou. Il y a 3 fois l'allonge de John Jones. Il vient quand même, il le bat. Il est exceptionnel. Exceptionnel, Dan Hooker. Donc, éligible à la ceinture BMF. Max Holloway, on le sait, éligible à la ceinture BMF. Parce que Max Holloway, il ne faut pas oublier. Les gars, il ne faut vraiment pas oublier tout ce que Max Holloway a fait. Parce qu'à l'UFC 300, qui a animé la soirée ? C'était qui l'intermittent du spectacle ? L'animateur de centre aéré ? Qui animait cette soirée de l'UFC 300 ? C'était qui ? Max Holloway. Il a tapé Justin Gagey à la fin. Il lui a dit, toi, tu vas venir tout de suite au milieu. Là, tu es convoqué. Il l'a laissé inconscient, inerte, mort-froid au sol. Intervention du SAMU. Les petits dans la salle cachent les yeux. Vous connaissez Doctolib, etc. Mettez du respect sur Max Holloway, même s'il vient de perdre. Alors, ce BMF qui est Max Holloway, contre Dan Hooker, ça peut faire un combat exceptionnel. Un combat exceptionnel. Les gars avec de la violence, symphonie de la violence. On se rappelle, Dan Hooker contre Justin Poirier. Il y avait des bruits. C'était des bruits d'impact. C'était des coups de fusil à pompe. Ça se tapait, c'était terrible. C'était terrible, c'était terrible, mais c'était beau. Et à la fin, ils étaient là, ils se serraient dans les bras. Ils étaient dans les vestiaires, ils étaient abîmés, les mecs. Ils mettaient leurs années de vie en jeu pour nous, pour notre divertissement. Voilà, on kiffe, on aime bien. Donc, Dan Hooker contre Max Holloway, c'est le combat que je veux voir. Voilà, c'est le premier combat que je voulais vous évoquer. Dites en commentaire ce que vous en pensez de ce combat. Max Holloway contre Dan Hooker, les gars. Ça peut être exceptionnel. Premier combat bouclé. Je suis matchmaker. Deuxième combat, on va passer à Ankalaïf. Bon, ça, ce n'est pas une surprise, les gars. Je n'ai même pas mis plusieurs combats. Je n'ai même pas mis plusieurs prétendants pour Ankalaïf. J'ai mis juste Ankalaïf, Poatan. Ça fait longtemps qu'on nous bassine. Oui, Ankalaïf, Vaetan, Poatan. Si Ankalaïf, il veut jouer au striking avec Poatan, froid, mort, inertos, sol, terminé, on n'en parle plus. Parce que là, on l'a vu. On l'a vu contre Rakic. Il y avait quelques échanges en anglaise. Ah, c'était chaud, les gars. C'était chaud. Alors, si Ankalaïf, il veut jouer au striking avec Poatan, je vous assure qu'il va faire une sieste. Une sieste avec ronflement. Parce qu'il y a différents types de siestes. Il y a la sieste de 20 minutes bien récupératrice. Il y a la sieste où tu t'endors 5 minutes, tu te réveilles 9 heures plus tard. Frère, il fait noir. Tu es là, tu es tout lourd. Tu as soif. Tu as la tête qui tourne. Tu ne sais pas t'es où. Tu as mal à la tête. Tu t'es endormi. Donc, tu te réveilles au milieu de la nuit. Tu te dis, comment je vais faire pour me mettre dans le rythme ? C'est ce genre de sieste qu'Ankalaïf risque de faire si Poatan se met sur ses côtes en striking. Donc, Ankalaïf contre Poatan. Ankalaïf, tu fais comme Hamzatimef et tu sautes dans les jambes. On n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus, je ne sais pas. Parce que Poatan contre Blakovic. Blakovic, il a essayé de le mettre à terre. On n'en parle plus. Il s'est relevé. Poatan n'est pas ce mec si fragile qu'on pense au sol. C'est un mec qui sait se relever. Il a une force de fou furieux. Donc, Ankalaïf-Poatan, ça peut être un très, très beau combat. Là, je regarde vite fait le topologie d'Ankalaïf vraiment pour voir la dynamique. Donc voilà, 20 victoires, une défaite seulement, une défaite contre Paul Craig. Il n'y a que sur des victoires, sur du Juni Walker, sur du Alexander Rakic. Franchement, il y a de quoi faire. Et Alex Pereira, on n'en parle plus. Alex Pereira, on connaît tous son parcours. Et je vais juste vous le redire pour montrer la grandeur du mec. Il arrive en MMA, il éteint tout le monde. Il vient à l'UFC, il éteint tout le monde. Le nombre de combats pour la ceinture qu'il a fait. Donc là, on est à 6 combats pour la ceinture. Il a fait 6 combats pour la ceinture, c'est exceptionnel. Donc, c'est vraiment monstrueux. Et là, il est sur 5 victoires. Donc, Yann Blakovic, Jiri Prochaska, c'était vraiment un problème pour lui. Jamal Hill, bon, il l'a réglé en 2 minutes. Jiri Prochaska, 2. Donc là, vraiment, il a réglé ça. Et Khalil Wanchui, c'était peut-être sur le papier son combat le plus facile, qui devait être le plus facile. Mais au final, ça a fait 4 rounds et c'était vraiment un combat disputé. Donc en tout cas, on a Alex Poatan contre Ankalaev. Je n'ai même pas envie de m'étaler sur le sujet. Mais opposition de style, potentiellement Ankalaev qui décide de rester debout par ego, ça peut donner un bon chaos. Opposition de style, on peut voir Poatan dans un domaine qu'on n'avait jamais vu. Et ça peut vraiment être une très très belle opposition. Donc ça, c'est le deuxième combat que j'ai envie de voir. Et voilà, en commentaire, dites-moi si ce combat, vous avez envie de le voir. Et si non, vous voulez voir qui pour Ankalaev et vous voulez voir qui pour Poatan. Ça, à vous de me dire. On passe au troisième combat. Et là, les gars, pas de surprise. Hamzat Chimaev contre le champion Dreykus du Plessis. Hamzat Chimaev, comme je l'ai dit dans les précédents podcasts, ça fait une éternité qu'on t'attend pour la ceinture. On t'attendu pour la ceinture en 77. On t'attend pour la ceinture en 84. T'arrêtes, tu reviens. On sait, c'est des soucis personnels. On ne juge pas. T'arrêtes, tu reviens, etc. Il y a Shavka, Trakmonov qui va passer devant toi. Il prend la ceinture. Enfin, dans la catégorie en dessous, bien sûr. Mais il prend la ceinture avant toi. Alors que de base, il y arrivait même après toi. Il est temps, il est temps. Et Hamzat Chimaev l'a dit à la fin. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Dana ? Donne-moi la ceinture. Eh bien, écoute, Dana. Donne la ceinture à ce mec. Au lieu de mettre Sean Strickland contre Dricus Duplessis, Sean Strickland, on n'en a rien à foutre. Très clairement, son style de combat n'est pas divertissant. Je propose un petit truc. Je propose un petit truc parce que je suis matchmaker, comme je vous ai dit. Sean Strickland, tu vas venir et tu vas te battre contre Nasourdine. Tu vois, Nasourdine, il veut la revanche. Sean Strickland, tu vas venir, tu vas te battre contre lui. Il va te mélanger comme il faut. Il va te jeter. Il va te montrer qu'il est revanchard. Après, on ne parlera plus de toi. Je suis désolé, Sean Strickland. Après, on ne parlera plus de ta carrière. Mais bon, tu as fait les beaux jours. Tu as pris la ceinture, etc. Je ne sais pas comment, d'ailleurs. Mais bon, tu as pris la ceinture. Tu as battu des seigneurs. Je ne sais pas comment, mais tu l'as fait. C'est très, très bien. Comme quoi, tout est possible. Respect. Mais respect, Sean Strickland. Mais tu vas venir. Tu vas te battre contre Nasourdine. Tu vas laisser la ceinture un peu. Nasourdine, il a un compte à régler avec toi. Bon, il ne le communique pas forcément très bien parce que quand Nasourdine, il demande la revanche contre Sean Strickland en faisant une vidéo avec Sacha de RMC. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire, mais on va essayer de te pousser, Nasourdine. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Ça ne va pas marcher, mais nous, on va essayer de te pousser quand même. Donc là, je sais que Dana White regarde cette vidéo. On met Sean Strickland contre Nasourdine. Ça se tape dans leur coin. Ils se tapent comme ça dans leur coin. Et on fait Shimaev contre Duplessis. Shimaev contre Duplessis. Je pense que Dreykus Duplessis va passer un très mauvais moment parce que quand je vous ai dit que je ne sais pas comment Sean Strickland est devenu champion, je ne sais également pas comment Dreykus Duplessis est devenu champion. Je vais juste regarder son topologie pour vraiment pas faire d'erreur. Mais qui est ce mec ? Vraiment, qui est ce mec ? Il tape Adesanya, il tape Sean Strickland, il tape Robert Whittaker, il tape Derek Brunson, il tape Darren Till. Bon, Darren Till, ce n'est plus le Darren Till d'avant, mais il tape ces mecs-là. Et en plus, il finit. En plus, Dreykus Duplessis, il finit. C'est un mec, c'est le genre de mec relou. Il est là, il est tout musclé. Il te fonce dessus. Tu prends des secousses, tu ne sais pas comment. Et il est champion. Mais je pense qu'il n'y aura vraiment pas de place au doute avec Ramzat Chimaev. Son niveau de sol, il ne laisse pas de place au doute. En fait, c'est la différence entre le striking et le sol. C'est qu'en striking, tu as une part d'incertitude. Au sol, tu n'as pas d'incertitude. Si tu es meilleur, tu es meilleur. Tu es meilleur physiquement, tu es meilleur dans la gestion des positions. Si tu as vraiment taffé sur ton sol, tu es meilleur, tu es meilleur. Tu es meilleur. Et si tu es un prodige comme Ramzat Chimaev, je suis sûr que s'il va au sol avec Drix Duplessis, ça ne va pas se relever. Il va le finaliser. Après, on peut encore une fois faire le même argument qu'on a fait avec Robert Whittaker. Oui, mais le Cardjo, mais si ça dépasse le troisième round, bon, Ramzat, là, son problème, ce n'est pas le Cardjo puisqu'il finit tout au premier round. En ce moment, il est en pétard. Il finit tout au premier round. Donc, ça peut faire un très, très beau combat. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on aura, à côté de ça, on n'oublie pas, Sean Strickland contre Nasruddin Imabov qui vont se taper. Chimaev, Duplessis, ils vont se taper. Et si Chimaev, il prend la ceinture contre Nasruddin, ça fait une finale. Et en plus, on sait qu'ils sont potes, mais Nasruddin, il a dit, si il faut se taper contre Chimaev, je vais me taper contre Chimaev. Ben écoutez, moi, il ne faut pas me le dire deux fois. Le matchmaker que je suis, c'est noté dans mon calepin. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça va se faire. Je vais envoyer un message. Dana White, il regarde. Dana White, c'était là. Mets dans les commentaires, je suis là. Vraiment, si Dana White, tu regardes cette vidéo, mais je suis là. Tu peux même le mettre en anglais, si tu veux, il n'y a pas de problème. Et écoute, écoute, prends des notes et essaye de faire ce que... Voilà. Je suis en train de driver la catégorie des middleweight comme on ne te l'a jamais fait, là. Essaye, essaye. Et je te ferai une facture. Donc voilà pour ce combat. Chimaev contre Duplessis. En commentaire, mettez-moi si vous kiffez, si vous pensez que c'est juste pour Hamza Chimaev de venir prendre la ceinture. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Et on passe enfin au dernier combat. Alors là, il y a deux prétendants. Il y a deux prétendants, mais vous allez voir. Les deux, c'est possible. Ils peuvent même se faire l'un à la suite de l'autre. On a Ilya Topuria. Ilya Topuria, ce mec est assez exceptionnel. Tout le monde parle d'Alexander Lovokanovski. Oui, c'est le gout, c'est le gout. Coup de glaçon, terminé. On n'en parle plus. Tiens, vas-y, convulsant. Regarde le ciel. Ouais, on n'en parle plus. Tout le monde parle de Max Holloway. Ouais, mais ce mec-là, il y a une tête en forme de pirogue. Il y a une tête, elle a une circonférence, elle est assez colossale. Ce mec-là ne tombera jamais KO, il n'a jamais pris de knockdown. Il a une tête, c'est une figue. Eh bien, Topuria, il est venu, tiens, tête de figue, je te mets un coup de glaçon, terminé, on n'en parle plus. Il y a quoi dans ses mains, en fait, ce mec ? Je ne sais pas à quoi dans ses mains. Comment un si petit corps peut développer autant de puissance ? Ça, c'est une question que je me pose très... Vraiment, je suis en train de me poser la question et je pense que je vais essayer de faire une thèse de fin d'études sur comment un petit corps comme ça peut développer autant de puissance. Je suis en train de me questionner, je vais contacter 2-3 chercheurs, là, on va essayer de faire quelque chose de propre et essayer de proposer ça, on va déposer le brevet et tout. C'est une arme létale, ce mec. Il y a Topuria, qui es-tu ? Et je veux mettre ce mec-là contre qui ? Contre Diego Lopez. Alors, les gars, je vais vous remettre le tapologie de Diego Lopez pour rappeler, il vient de taper Brian Ortega, qui n'est pas rien. Brian Ortega, ce n'est plus le Brian Ortega d'avant, vraiment, Brian Ortega, il n'a pas réussi à trouver la solution, à ramener au sol, etc. Mais, quand même, il vient de faire du sale à Brian Ortega, il lui a fait du sale. Il a failli le mettre KO, etc. Bon, il a gagné la décision, mais voilà. Dan Higuet aussi, il a combattu contre Dan Higuet. Dan Higuet, bon, c'est Dan Higuet qui était en short notice, mais on sait que les short notice, ça peut désavantager d'un côté comme de l'autre. Après, Sojik Youssef, etc. Au niveau des gars qui a tapé et qui a battu, je suis d'accord, Diego Lopez, ce n'est pas celui qui a tapé les meilleurs gars de la catégorie. Mais, un petit jeune fougueux comme ça, avec une coupe mulée, avec une crête devant, 26 victoires, 6 défaites, est-ce que ce ne serait pas ce mec qui peut venir taper Iliato Pouria ? Est-ce que ce n'est pas ce mec ? Je me pose la question, les gars. Je me pose la question du sang neuf, du sang fougueux, du sang insouciant. J'ai envie de voir ça. J'ai vraiment envie de voir ça. Dans les commentaires, dites-moi si ça vous ferait kiffer un combat Iliato Pouria contre Diego Lopez. Mais franchement, je pense que ça peut être bien. Je pense que ça peut être bien. Et à la suite de ça, et c'est pour ça que je dis que les deux combats peuvent se chevaucher, Iliato Pouria qui tape Diego Lopez et qui dit maintenant les gars, j'ai tapé tout le monde. Je veux... Alors peut-être qu'il va essayer de taper William Gomis aussi, on ne sait pas. Et peut-être que William Gomis va le mettre KO et il va devenir le premier champion français à l'UFC, comme il l'a dit. Peut-être. C'est une possibilité. William Gomis, on croit en toi, mon frère sénégalais qui a tapé Brito. Et donc du coup, bref, Iliato Pouria qui tape Lopez pour aller se battre contre la brute Islam Mahachev. Est-ce que ce ne serait pas un combat exceptionnel ? Mais les gars, il y a un petit problème aussi, moi quand je vois ça, c'est la dimension physique. Je vous ai dit, là je suis en train de déposer un brevet sur comment un petit corps comme Iliato Pouria peut développer autant de puissance. Oui, d'accord, mais c'est quand même un corps assez frêle par rapport à celui d'Islam Mahachev. Islam Mahachev, c'est un très très gros lightweight. Il est vraiment très très lourd. Et même dans la dimension physique, etc. Surtout, on le sait, le poids, le poids, il y a vraiment un impact colossal dans la lutte. En fait, dans la lutte, ton poids, il va vraiment servir à instaurer ta puissance. Et même avec des gars de son poids, Islam Mahachev est au-dessus, il a une force colossale. Quand c'est du striking, c'est un peu moins vrai, même si c'est vrai, quand tu as plus de poids, tu peux faire un peu plus mal, mais ça a un peu moins d'impact. Tandis que quand c'est de l'appréhension, le combat va se tourner vers ce domaine du combat, Islam Mahachev va avoir un avantage colossal. Est-ce que c'est une bonne idée pour il y a de pouvoir de venir dans la catégorie d'au-dessus pour se battre contre Islam Mahachev ? Je ne suis pas sûr. Mais il a dit qu'il allait mettre KO le nain royal d'Alexandre Volkanovski, il l'a fait. Il a dit qu'il allait mettre KO la tête de pirogue Max Holloway, il l'a fait. s'il vient dire qu'il vient mettre KO l'expert en intraveineuse, en intraveineuse, pardon, je n'ai même plus parlé d'Islam Mahachev, pourquoi ne pas le croire ? Qui sommes-nous pour ne pas le croire ? À chaque fois qu'il a dit quelque chose, il l'a fait. Il y a Topuria, l'œil en 16 victoires, zéro défaite. Qui est ce mec, vraiment ? Voilà. Il y a Topuria, il dit, il fait. Donc ça, c'est un combat que j'aimerais bien voir et peut-être, peut-être que si ça se fait, très certainement, si ça se fait, on fera forcément un podcast pour parler pronos. Mais vous dites-moi dans les pronos, dans les commentaires, pardon, Idéa Topuria contre Islam Mahachev, vous voyez qui ? Vous voyez qui ? Et encore une fois, Dana White, c'était là, n'hésite pas à dire tu vois qui et pourquoi pas le faire ? Vraiment, pourquoi pas le faire ? Mais après, Islam Mahachev, ça ferait beaucoup de mecs de la catégorie d'en dessous qui prend. Parce que tu prends Alexander Volkanovski deux fois, bon certes, tu tapes Charles Oliveira, tu tapes Dustin Poirier, mais Alexander Volkanovski, il t'a fait la misère. Premier combat, Alexander Volkanovski contre Mahachev, 5 rounds de la misère. Bon, on ne parle pas de la revanche, ça a été expéditif, ça a été dramatique, même j'ai envie de dire, un round 1, c'était terrible, c'était terrible. Mais Islam Mahachev, moi je veux te voir prendre, défendre, ne serait-ce que pour ton héritage, pour ta legacy, j'aimerais te voir défendre dans ta catégorie. Donc, en premier abord, Topuria contre Diego Lopez et pourquoi pas si Topuria vraiment, il montre qu'il n'y a rien à faire dans cette catégorie, monter pour prendre Islam Mahachev. En tout cas, vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur tous les combats, etc. J'ai essayé de vous faire des petites oppositions intéressantes et je vais vous lire avec attention. Comme d'habitude, je vais vous lire avec attention. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, surtout abonnez-vous les gars, abonnez-vous parce que là, aux 50 000, n'oubliez pas, aux 50 000, il y a une grosse surprise. Je ne l'ai pas oublié, moi, je ne l'ai pas oublié. Là, j'attends les 50 000, aux 50 000, il va y avoir une putain de surprise, les gars. Donc, faites le nécessaire, je ferai le nécessaire et un like la vidéo. Bien sûr, like la vidéo, partagez-la à vos potes, etc. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501